Musique Nos formateurs sont tous de langue maternelle et ils préparent en moyenne entre 1000 et 1200 stagiaires par an. Musique 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 I think the biggest difficulty adults encounter is their fear to speak. A French person says they speak English, it's they speak it perfectly. A French person says they do a sport, they do it at a professional level. They don't say that they do something until they've perfected it. French people tend to be perfectionists and if they can't speak English perfectly, they'd rather not speak it at all. Most of the French learners I've had tend to underestimate their English skills. Beaucoup de gens viennent en disant ça va être dur, ça va être dur. Il bloque c'est de dire oh la la c'est ékyo en xingua. Il y a des gens qui ont été un petit peu traumatisés par l'enseignement de l'allemand à l'école. Donc déjà il faut casser ces mythes là, il faut leur dire que c'est une langue comme une autre qui se parle. They often come with a barrier before they even start the lesson. It's that they don't want to make mistakes, just want to say things that are correct. They can't produce until it's perfect. Which is a problem because they have to make mistakes to be able to be corrected. Il faut surtout faire des fautes. Un peu laisser tomber son amour propre. En faisant des fautes et en essayant de comprendre après pourquoi on a fait ces fautes là. Si on sait pas, c'est pas grave, on est là pour apprendre. C'est pas grave, personne va l'entendre, justement il faut s'entraîner là. They need to know that they're not at school, it's not the same environment, it's not the same approach. We build them up rather than knock them down. Just make them feel at ease. Putting them at ease is important because then they can just open up. To experiment with the language. To communicate, even at a very basic level. To get rid of their fear and anxiety. To express themselves and not be afraid to make mistakes. And finding their own voice. Le travail principal c'est de faire en sorte que les stagiaires vont apprécier et aimer leurs cours d'anglais. Donc c'est trouver ce qui les intéresse, comment ils aiment apprendre et avec qui ils vont apprendre le mieux. Donc c'est choisir aussi le formateur ou la formatrice qui va être le ou la plus à même de rendre cette expérience agréable. Il y a toujours une part d'improvisation et une part de réaction. Il faut être réactif et savoir tout d'un coup changer les plans du cours pour que le cours existe et qu'il apporte exactement à l'élève au moins partie des réponses posées. A good lesson is a combination of structure and lots of fun. I think it's important to be funny all the time. Je pars du principe que si on rigole pas, le cours est raté. Quand on apprend une langue, c'est pour ça, c'est pour parler, pour discuter un petit peu, pour papoter. A partir du premier jour, je commence à parler italien. Au début, ils commencent à dire non, mais moi je ne comprends pas. Moi je dis, ce n'est pas mon problème. I use the board a lot, I draw, so that I never go back to the first language. On peut conduire une voiture sans connaître la mécanique. On peut avoir la foi sans connaître les textes sacrés. Et on peut parler une langue sans connaître la grammaire. A ti te gusta la música, non? A mi me gusta la música, j'aime bien la musique, bien sûr, mais je suis aussi comédienne. Pour mes cours d'espagnol, moi je gesticule, je fais des voix, je fais la sorcière, par exemple. Je pense qu'apprendre une langue, c'est apprendre une façon de penser. C'est une autre façon de penser. Je suis l'assistante administrative de Multilangue. Ce double de cœur est notre mascotte et je vous invite à partir en voyage avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada